Bonjour, nous vous proposons une vidéo qui va vous permettre de découvrir ou d'approfondir vos connaissances sur le concept de génération et notamment la génération Y et Z. Cette séquence va s'organiser en deux temps. Tout d'abord nous vous demandons de regarder deux vidéos que nous avons sélectionné sur le site YouTube. La première vidéo de la société Adesia traite essentiellement de la génération Y. La seconde vidéo est issue de la radio RCF et de l'émission des souris et des hommes et elle traite de la génération Z. Ensuite nous vous proposons grâce à deux questions d'entamer une réflexion sur ce sujet. J'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y ? Parce que celle d'avant, déjà née entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que paumée, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute du mur. Alors qui suis-je si je suis né entre 1980 et 2000 ? Je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur ni les menaces de bombes atomiques et souvent je me pense plus intelligent que mes parents. Y. Y pour Y. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre, il m'amène à me demander « Hein ? Mais pourquoi ? » En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement à DSL 56K à une heure par mois. Quoi ? Une heure par mois ? Ah ouais, d'accord. C'est là où j'ai appris que Clico c'était un labrador, que j'ai tchaté sur Caramel, MSN, Skype puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imul puis Torrent. A l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310, je trichais en cours avec ma TI-89 et j'écoutais mon iPod à la récré ou mon mini-disque ou le Discman. Walkman ? En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse mais j'avais déjà deux vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation, je vends sur eBay, je partage en pire tout pire. Je n'ai jamais vraiment compris comment marchait Wikipédia mais je l'utilise en permanence. Mon smartphone est ma troisième main et quand il tombe en panne je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai dix fois de boulot s'il le faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à le changer. La portée de mes actes est mille fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde, c'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y, c'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. R.C.F. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Et Jean Pouly fait sa rentrée. Bonjour Jean Pouly. Et bonjour Lucie. Donc pas de cartable, vous c'est toujours tout numérique. Pour l'instant, oui. C'est des souris et des hommes, c'est donc chaque vendredi. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une toute nouvelle génération qui fait son apparition, c'est la génération Z. Vous nous devez des explications. Bah oui, je vous avais déjà parlé de la génération Y. Ces enfants, on est au début des années 80 et jusqu'à la chute du mur de Berlin, qui ont découvert forcément Internet très jeunes et ont sans doute marqué une rupture générationnelle par rapport à ce que je vais appeler le monde ancien, c'est-à-dire sans Internet. Alors, ils étaient un peu jugés par leurs aînés comme impatients, inventifs, interconnectés évidemment, individualistes. Voilà, les enfants de cette génération Y sont désormais largement insérés dans le marché du travail. Et en fait, ils laissent la place un petit peu du trublion à cette génération Z, celle qui est née dans les années 90 et donc qui est véritablement native du numérique, enfin d'Internet, puisque c'est arrivé à cette époque-là. En fait, c'est la dernière génération qui est née au XXe siècle, d'où peut-être cette lettre Z, qui vit ses 20 ans au début du XXIe dans un monde hyper connecté et numérique. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette génération ? Est-ce qu'elle est si différente de la génération Y ? Alors, c'est un prolongement en fait. Selon les observateurs, cette génération ressemble à cette petite poussette, le personnage fictif, la poussette comme les pousses qui sont toujours sur un écran, le personnage de Michel Serres dans son dernier ouvrage. Donc, des êtres humains dont les technologies de l'information et de la communication sont devenus de véritables extensions cérébrales et physiques, carrément, qui permettent de vivre finalement dans différents espaces temporels et physiques en même temps. Alors, les enfants de cette génération sont les premiers à n'avoir pas connu autre chose qu'un monde hyper numérique et hyper connecté, et ne peuvent donc se référer à une vie sans connexion. Alors, on parle aussi de génération C pour communication, connexion, collaboration, créativité, en fait des caractéristiques directement issues des technologies numériques. Alors, en revanche, s'ils sont très habiles avec les outils numériques, ces aides, comme on les appelle, souffrent d'un manque de formation notoire aux bons usages des outils qu'ils utilisent. Car manipuler beaucoup d'informations, souvent trop d'ailleurs, ne veut pas dire forcément augmenter ses connaissances. Et c'est souvent là que le bas blesse, parce que cette génération qui a grandi avec le numérique, ce n'est pas forcément le cas de ses tuteurs, que ce soit ses parents ou même les enseignants, qui sont largement dépassés par les enjeux pédagogiques du numérique. Alors, de fait, cette génération est la première à apprendre quelque chose à ses aînés et à se débrouiller un peu toute seule avec l'usage des outils dont elle a hérité. Et si ces différents tuteurs sont dépassés, vous l'avez dit, par cette révolution numérique, comment cette génération Z se forme au monde dans lequel elle va devoir vivre, en fait ? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'elle est très autonome, en fait. Elle a cette autonomie que l'utilisation quotidienne des outils numériques vous donne. Sur Internet, et là, j'ouvre des guillemets, on peut tout apprendre et tout savoir. Ça veut dire que, par exemple, je cherche quelque chose, je vais poser une question dans un forum, je vais regarder un tutoriel sur YouTube, je vais m'inscrire à un MOOC, ces cours en ligne massivement suivis. Voilà, on cherche, on creuse, on compare et puis on trouve. Voilà, c'est une génération, en fait, qui est tournée de façon assez précoce vers la création d'entreprises. Ce qui, surtout en France, est assez surprenant. En fait, nombre d'entre eux s'ennuient fermement à l'école. Certains même, aux Etats-Unis, ont même créé leur propre collège en ligne tellement ils s'embêtaient. De fait, certains n'hésitent pas à créer leur activité très tôt, comme Gavi Tevinson, c'est une jeune Slovène qui est devenue un petit peu une icône de cette génération, qui a créé son premier site web, tenez-vous bien, à 11 ans, sur la mode, et qui emploie aujourd'hui 80 personnes à seulement 17 ans. Alors certes, mais tout le monde ne crée pas son entreprise. Comment la majorité de cette génération vit ou va vivre cette relation au monde du travail ou avec les entreprises ? C'est effectivement une question assez problématique qui angoisse tous les managers et les recruteurs parce que les aides sont avant tout à la recherche du plaisir, d'une vie à court terme et ne se projettent pas du tout dans une carrière. Alors vous allez me dire, c'est assez classique pour des jeunes, mais pour les aides, ce n'est pas seulement une crise d'ado, c'est dans leur gêne. Par exemple, ils ont beaucoup moins d'intérêt pour les diplômes, car de toute façon, on leur a toujours dit qu'il n'y aurait pas de travail. Pour eux, la certification de compétence et la reconnaissance par des pairs sur le réseau vaut beaucoup plus que le titre d'une école. D'où ce succès des cours en ligne et d'un tropisme marqué pour l'entrepreneuriat. En fait, cette génération veut absolument exister, se réaliser, réussir à tout prix dans un monde un peu désespérant, il est vrai. Et l'entreprise traditionnelle, surtout française, je me répète, ne représente pas du tout à leurs yeux un cadre où ils pourraient réaliser leurs rêves. Les aides ne croient pas aux valeurs de l'entreprise, en tout cas les grandes entreprises, encore moins l'administration. Et ils sont même cyniques avec elle, ils ne sont pas du tout fidèles d'ailleurs, ils appellent constamment d'une entreprise à l'autre. Certains même se construisent d'une vie hybride, avec différents métiers et statuts en même temps. C'est ce qu'on appelle les slasheurs, un peu comme la tousse slash du clavier. Voilà, donc ils sont salariés d'une entreprise, slash créateurs d'une autre, slash présidents d'une assos, slash blogueurs. Bref, les aides sont un petit peu comme leurs outils. Ils sont connectés, rapides et multitâches. Et est-ce qu'on peut dire que cette génération est la première génération digitale ? En quelque sorte, oui, en tout cas c'est une génération qui articule sans différence, et apparemment sans problème, une vie réelle et une vie digitale. C'est sans doute une des caractéristiques majeures de cette génération, avoir besoin des deux vies en même temps, pouvoir jongler avec, passer de l'une à l'autre. D'ailleurs, essayez de couper le wifi à un adolescent, et vous comprendrez très vite ce que veut dire pour eux avoir besoin de ces deux vies. Le digital est vraiment une seconde peau, une seconde nature. C'est en réalité assez difficile pour nous de vraiment la comprendre. Mais c'est pas un peu risqué de vivre ces deux vies à la fois ? Alors bien sûr, on pense à tous les excès possibles, les générations d'avant alertent régulièrement sur toutes les dérives de cette double vie numérique, dépendance, burn-out, solitude, harcèlement sur les réseaux sociaux, schizophrénie, ébrutissement, j'en passe. En fait, leurs aînés ont sans doute peur d'une génération qui serait en quelque sorte désincarnée, en dehors du monde, préférant le confort de la relation virtuelle, mettant les êtres humains à distance, se protégeant de la relation physique, où l'être entier est engagé. Ce qui est assez paradoxal pour une génération qui n'hésite pas à médiatiser ses mises à nu physiques avec la mode des sextos, des espèces de textos sexuels ou encore les selfies after sex qui circulent sans pudeur dans les réseaux sociaux et sans choquer grand monde. En fait, ces désincarnations du réel est bien sûr une dérive possible. Mais ce n'est pas du tout la réalité quotidienne de cette génération qui aime comme ses aînés tait profiter de la vie réelle, comme ils disent, in real life. Et si on se projette un peu, qu'est-ce qu'elle va devenir cette génération Z ? Alors moi, je pense qu'il est possible que cette génération hyper connectée veuille à un moment donné faire la part des choses et notamment s'affranchir des différents fils à la patte numériques, comme je les appelle, que cette société de l'information leur impose. Certains d'ailleurs ont déjà pris conscience des alignations et des risques, des pièges de cette vie hyper connectée. Beaucoup d'ailleurs commencent à laisser tomber Facebook et cherchent à goûter en fait à autre chose. C'est sans doute cette génération qui, avec le recul, sans doute dans quelques années, permettra d'inventer une vie numérique équilibrée après les excès d'enthousiasme, des débuts où tout paraît possible, où tout est toujours nouveau et plein de promesses. À suivre donc pour découvrir peut-être ce qu'on appellera la génération A, née au début du 21e siècle, donc celle de mes enfants. Nous en reparlerons, j'en suis sûr. C'est sans fin Y, Z et peut-être bientôt A. On en reparlera donc et on vous réécoute pour cette chronique sur la génération Z sur Internet. RCF.fr, merci Jean et à la semaine prochaine. Alors, au regard de ces deux vidéos, nous vous demandons d'élaborer un tableau synthétique qui vous permettra de mettre en exergue les caractéristiques de les générations Y et Z. Par ailleurs, grâce à des recherches complémentaires sur Internet ou dans des ouvrages, nous vous demandons de compléter votre tableau afin de dégager les caractéristiques des générations dites Baby Boomer et X. Après avoir identifié les spécificités de ces quatre générations, nous vous demandons de réfléchir à cette catégorisation. Est-elle applicable partout ? Et enfin, quelles critiques pouvez-vous en faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada